Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui, on va voir ensemble comment s'améliorer chaque jour. Vidéo très courte, rapide et on va essayer d'être très efficace. S'améliorer, c'est quelque chose d'extrêmement important dans le sens où on a besoin de s'éduquer sur plein de sujets. On a besoin de devenir meilleur pour finalement mieux réaliser les actions qu'on réalise au quotidien. On a tous cet exemple, cette idée en tête. Quand on commence à prendre le permis de conduire, à apprendre à conduire, on se perçoit qu'on n'arrive pas à synchroniser, tourner le volant, regarder les informations, passer les vitesses, embrayer, freiner, etc. Tout cela est hyper important de s'améliorer au quotidien et on le fait pour toutes les actions de notre vie, mais on peut encore plus hacker son amélioration quotidienne et c'est ce que je te propose dans cette vidéo. Mais avant cela, tu es libre de recevoir gratuitement mon guide pour sortir de la routine en trouvant le lien autour de cette vidéo. Si tu es terminé, tu vas trouver. Je commence par saluer Sarah Lynn. Bonsoir à toi. Merci à nouveau d'être présent dans ce live et je commence sans plus attendre à te présenter finalement les 9 astuces pour que tu puisses t'améliorer chaque jour. Première astuce, il faut que tu consommes des informations à haute valeur ajoutée. J'aimerais juste partager avec toi cette citation d'Oscar Wilde sur le fait que tout ce qui est populaire est mauvais. En fait, le problème avec des informations de basse qualité, c'est qu'elles sont très récurrentes. Les infos publiques sont de mauvaise qualité. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas des réponses à tes besoins et les émissions de télé réalité, les émissions de télé, etc. sont souvent basées sur le plaisir et non sur l'éducation, non sur ce que tu peux apprendre ou t'améliorer. Donc vraiment, il faut que tu consommes des informations de haute valeur ajoutée comme par exemple avec ton smartphone utiliser l'application podcast dans laquelle tu pourras choisir les médias que tu veux écouter, les modifier, les changer. Pareil sur YouTube, tu pourras choisir finalement les vidéos que tu veux t'abonner dans lesquelles tu vas pouvoir apprendre quelque chose, dans lequel tu vas retenir un enseignement. Je profite de ce moment pour dire un bonjour à Rida, un bonjour également à Sandrine. Merci à tous et à toutes les présents dans cette nouvelle vidéo. Donc point et point, c'était consommer des informations à haute valeur ajoutée, soit en utilisant Facebook, pas Facebook mais YouTube avec des abonnements bien spécifiques sur les thématiques que vous voulez progresser, soit directement avec les podcasts de choisir des émissions, des choses qui permettent vraiment d'apprendre sur l'histoire, sur les langues étrangères, sur des thématiques qui vous tiennent à cœur ou en tout cas dans lesquelles vous avez vraiment envie de vous améliorer. Deuxième point pour s'améliorer chaque jour, c'est entretenir son corps. On est malheureusement tous condamnés à vivre dans le même corps jusqu'à la fin. On n'a pas choisi ce vaisseau, par contre on doit l'entretenir. C'est hyper important pour si on veut s'améliorer chaque jour dans d'autres thématiques, dans d'autres choses, de continuer à maintenir son corps, à l'entretenir. C'est un des fondamentaux. Il y a plein de techniques qui existent. Personnellement, avec mon rythme de vie actuel, comme vous pouvez le constater, je sélectionne actuellement deux modes uniques pour pouvoir entretenir mon corps qui est un, aller courir, qui est un mode pour moi très simple car il nécessite juste des chaussures et des vêtements de sport. Et le deuxième point, ce sont les entraînements basés à base d'élastique pour me permettre de pouvoir juste mettre en accroche dans la porte l'élastique, faisant des exercices via des exercices que mon mentor me propose. Voilà, donc c'est des choses qui sont pour moi hyper importantes. On contient à son corps un minimum chaque jour, le mobiliser chaque jour, l'entretenir chaque jour. C'est des choses fondamentales si tu veux continuer à t'améliorer. Je profite de cet instant pour saluer Frédéric Wallace et Renan Gala-Joseph pour la présence ce soir. Troisième point que tu peux utiliser pour t'améliorer chaque jour, c'est entretenir ta mémoire. Entretenir, voire d'améliorer ta mémoire est vraiment quelque chose d'important pour que tu puisses développer ton cerveau à continuer à s'éduquer, à continuer à garder une certaine plasticité cérébrale. Une des techniques que je partage avec toi et que j'utilise énormément, c'est l'application Duolingo. Il y en a qui utilisent bien MosaLingua, je n'ai jamais encore essayé cette application. Je me focalise sur les choses qui me plaisent, qui m'intéressent, sur lesquelles j'ai envie d'aller travailler régulièrement. Duolingo, j'y vais tous les jours. Je pratique le niveau fou qui est en fait 50 xp par jour et je fais des entraînements chronométrés en espagnol. Ça fait maintenant quasiment un an et demi que je pratique ça et dans mes cours d'espagnol que je suis les jeudis soirs, j'ai vraiment eu mon niveau qui a explosé et j'ai surtout la capacité de pouvoir mémoriser et absorber plein de mots, plein de mots, plein de mots. Et on dit d'ailleurs derrière les études qu'il faut apprendre une langue toutes les deux à trois ans pour continuer à stimuler son cerveau et le régénérer, le renouveler. Et aussi ce qui est paradoxal avec l'apprentissage d'une langue ou d'entraîner sa mémoire, c'est que ça permet finalement d'améliorer aussi sa communication avec le monde, avec sa langue maternelle, avec d'autres langues, avec d'autres façons de communiquer. Ça nous rend un petit peu plus ouverts. Quatrième point pour continuer à t'améliorer chaque jour, c'est de tenir un journal et dans ce journal répondre chaque jour à deux questions. Première question, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui ? Faire des résumés quotidiens sur ce que tu as appris de nouveau, même ce que tu as réappris, mais de noter des choses pour finalement rechercher dans tes actions quotidiennes des choses que tu as pu apprendre ou réapprendre et que tu peux capitaliser. Deuxième question que tu peux travailler, c'est comment je peux m'améliorer demain à partir de ce que j'ai appris aujourd'hui ? Donc deux questions, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui ? Deuxième question, comment je peux m'améliorer demain ? Tout ça dans un journal que vous gardez auprès de votre table, auprès des endroits où vous voulez, où vous pouvez vraiment écrire très facilement. Cinquième point, affûter son langage. Ça revient un petit peu à dire sur le troisième point d'entraîner sa mémoire. Affûter son langage, ça va permettre finalement de mieux parler. On peut affûter son langage en lisant des livres qui nous intéressent. Encore une fois, le but, c'est de s'éduquer sur des thématiques qui nous intéressent. Donc, le matin ou en journée, plutôt, vous tournez vers des livres de fiction, de non-fiction, pardon, et le soir, des livres de fiction. Par exemple, un truc que j'aime pratiquer, en journée, je lis beaucoup de livres de non-fiction, pour apprendre qu'on met du pied sur des thématiques qui m'intéressent. Donc, j'ai plein de livres des fois que j'achète, que je ne lis pas tout de suite parce que je sens que ce n'est pas le moment où je ne suis pas encore attiré ou intéressé à lire ces livres. Donc, il faut bien inspecter son rythme. Et le soir, personnellement, j'ai un faible pour tous les livres de Sylvain Tesson, cet explorateur, aventurier, bref, peut-être que vous le connaissez. Et ce qui est super avec lui, c'est que j'apprends plein, plein, plein de choses qui sont extrêmement intéressantes. Par exemple, je lis en ce moment la Bérésina, le retour de Napoléon lorsqu'il voulait finalement aller coloniser la Russie, battre l'armée russe quand il s'est piégé par le froid. Bref, relativement hyper intéressant. Je profite d'un instant pour répondre aux petites questions que je vois en live. Je vois Frédéric qui dit « plus simple du lingo, entretenir son corps, son cerveau et sa mémoire ». Merci Frédéric pour ce partage. Je suis curieux aussi de savoir si tu utilises, qu'est-ce que tu fais pour entretenir ton corps, pour apporter aussi des compléments à ce qui est possible de réaliser, voire même sur ton cerveau ou même sur ta mémoire. Qu'est-ce que tu fais ? Sandrine dit « noter les choses auxquelles on pense, c'est travail à mémoire parce qu'on se rappelle qu'on l'a noté ». Ouais, il y a beaucoup d'études qui démontrent effectivement que le fait de noter des choses permet de se débloquer psychologiquement aussi. Donc, c'est vraiment hyper, hyper intéressant comme travail. Bonsoir à Marc Calais également et merci pour ta présence. Voilà, pour affûter son langage, on va dire que les lectures vont me permettre d'améliorer tout ça. Sixième point que je voulais partager, sixième idée que je vais partager avec toi ce soir pour continuer à t'améliorer durablement, c'est de transmettre ton savoir. Il y a les domaines dans lesquels tu performes, les domaines dans lesquels tu es très très fort. Tu peux vraiment encore hacker ton amélioration quotidienne en tentant de l'apprendre aux autres. Au début, ça ne va pas forcément être évident, tu ne vas pas être performant, tu vas avoir plein de complexité dans le fait de réussir à proposer finalement une transmission très claire, en tout cas très digestive pour les autres. Mais à force de réfléchir à comment tu peux expliquer, comment tu peux transmettre l'information, tu vas finalement t'améliorer. Et tu vas aussi capitaliser, c'est ça qui est l'effet qui se coule, en transmettant ça, tu vas capitaliser ton expérience et même peut-être aller encore plus loin dans ton expérience, dans ton envie de continuer à traiter les sujets que tu traites aujourd'hui. Donc, c'est vraiment tout gagnant de transmettre ton savoir. Septième point que je voulais partager avec toi, c'est t'entretenir, à intervenir devant un public. Transmettre son savoir, c'est super, mais vraiment intervenir devant un public et travailler ça, ça permet également aussi de chercher à vouloir être de plus en plus performant, efficace et surtout optimisé. L'optimisation, ce n'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais c'est plutôt quand il n'y a plus rien à enlever. Donc, plus tu vas te travailler devant les autres, plus tu vas t'entretenir devant les autres et plus finalement tu vas comprendre, observer ce qu'il faut enlever et au fur et à mesure, tu vas enlever de plus en plus de choses pour être de plus en plus éduquées, de plus en plus on va dire parfaits parce que finalement tu vas comprendre qu'il y a des choses qui sont surfaites. Il y a des choses qui sont surdites et ça ne sert absolument à rien de les dire. Donc, t'entretenir et t'entretenir et intervenir dans un public, c'est vraiment quelque chose qui va te faire progresser et t'améliorer chaque jour. Huitième point, c'est aller à la rencontre des autres. Si tu veux t'améliorer chaque jour, tu dois te stimuler en rencontrant de nouvelles personnes, en échangeant avec d'autres personnes et j'ai une astuce et une idée particulière à partager avec toi, c'est vraiment travail les tête à tête. Ne va pas au restaurant avec trois personnes, deux personnes, vas-y toujours avec une seule personne. Que ce soit un collaborateur à qui tu as à transmettre, sur lequel tu te sens beaucoup plus intéressant, beaucoup plus intelligent que lui, ce n'est pas grave, vas-y tout seul. Que ce soit dans cette situation-là où tu sois justement dans les faits inverses, où tu sens que ton interlocuteur est beaucoup plus intelligent, a une meilleure réputation et beaucoup plus fort que toi, à ce que ça ne tienne, va avec cette personne et déjeune en tête à tête. C'est là où tu vas gagner le plus d'énergie, c'est là où tu vas pouvoir travailler le plus ta relation et c'est là finalement où tu vas pouvoir le mieux t'exprimer. Quand on est trois personnes, c'est toujours un peu la galère. Juste, je m'arrête un instant pour répondre aux questions. Il y avait peut-être des réactions, des questions. Il y avait Marc Calais qui dit « Je suis OK avec toi ». Frédéric qui dit « Duolingo tous les jours, niveau 23 en anglais ». Bravo Frédéric, waouh ! Je vois que tu es absolument déterminé et c'est des gens comme toi dont on a à s'inspirer parce que ce n'est pas évident de devenir niveau 23 en anglais sur Duolingo parce qu'il faut persévérer et c'est souvent là où on pêche tous. Célia a rejoint cette vidéo, bonsoir à toi. Il y a Frédéric qui dit « Pour mon corps, vélo et course à pied tous les jours aussi, lire des livres. Étant musicien pro, je travaille ma mémoire, mon cerveau, mon oreille et ma tenue tous les jours ». Ça, c'est vraiment hyper… Ce que je trouve bien Frédéric, c'est que cette conscience que tu as de toi-même, ce n'est pas donné à tout le monde parce que ça demande une grosse, grosse éducation, une grosse prise de conscience et une grosse acceptation sur le fait qu'on peut agir pour améliorer qui on est et ne pas se laisser aller au détriment de ce qu'on aime finalement. Parce qu'il y a des gens qui adorent tellement jouer la musique qu'ils se croquevillent mais ils oublient que leur corps va leur servir toute leur vie durant et qu'à un moment donné, peut-être toutes ces accumulations de compensation pour être beaucoup plus efficients, c'est fait au détriment d'une bonne santé. Donc, c'est un investissement contre quelque chose de négatif. Et maintenant, je voulais partager avec vous la dernière idée qui était le voyage. La neuvième idée, c'est le voyage pour t'améliorer tous les jours. Voyager. Et quand je parle de voyager, les gens me disent « Mais voyager, ça veut dire traverser des frontières, aller très loin, etc. » Non, voyager, c'est dès lors que tu changes de trajet entre chez toi pour le travail ou les activités sportives dans lesquelles tu vas régulièrement. Voyager, c'est s'autoriser, se faire le cadeau d'aller dans quelque part où on ne connaît pas un quartier, une rue. Modifier finalement quelque chose qui est dans la routine pour découvrir de nouvelles réactions, découvrir de nouvelles personnes, se découvrir dans un nouvel environnement pour se stimuler et apprendre une nouvelle chose pour sa vie. Voilà. Je résume rapidement les 9 points. Consommer des infos à haute valeur ajoutée, entretenir son corps, entraîner sa mémoire, tenir un journal quotidien avec deux questions, affûter son langage corporel, transmettre son savoir, s'entretenir à intervenir devant un public, aller à la rencontre des autres et 9ème, voyager. C'est déjà la fin de cette vidéo. Je te remercie d'avoir pris le temps de consacrer ton temps à cette vidéo. En remerciement, je te propose d'obtenir gratuitement mon guide pour sortir de la routine avec un lien qui se trouve par ici ou par là. Si tu es déterminé, tu vas trouver. Comme d'habitude, j'ai besoin de ton feedback. Si tu as apprécié cette vidéo ou que tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, n'hésite pas à partager cette vidéo avec le bouton qui se trouve juste autour de cette vidéo ou écraser le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je te souhaite de passer une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !